Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc ce premier budget est le budget d'un changement de cap. Et si on utilise le terme de changement de cap, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que droite devant nous, il y avait un iceberg. Et donc cette inversion n'est pas un choix, elle est une nécessité, elle est même une ardente obligation. Ce changement de cap, il est nécessaire évidemment pour nous permettre de remplir notre programme. Mais il est indispensable de manière à éviter que les moyens qui seront alloués à ces priorités disparaissent au cours du temps, comme l'a très bien montré le Président tout à l'heure. Alors il y a une philosophie dans la réorientation de la politique financière budgétaire de la région, qui tient à mon avis en cinq mots. Le premier mot, c'est le mot de stratégie. Le Président a très bien expliqué les nouvelles priorités, le numérique, la bataille pour l'emploi, la capacité à faire des choix, comme il l'a montré sur le centre d'apprentissage de Carpentras, et puis des outils, le FIER, évidemment, le guichet unique pour les entreprises. Le deuxième mot, c'est la confiance. La confiance vis-à-vis des principaux acteurs du développement économique, que sont les entreprises, qui supposent des moyens. Et je ne retiendrai qu'un chiffre pour l'illustrer. C'est cette annonce de 12% en plus d'aides directes aux entreprises, sans compter, évidemment, les moyens qui sont mobilisés dans le cadre du FIER. Le troisième mot, c'est le mot de responsabilité, qui passe par l'évaluation. Et c'est ce qui est compris, notamment, dans la manière dont nous allons revisiter les relations avec les organismes de formation, mais aussi la démarche d'audit des finances, qui permettra d'y voir plus clair et d'éviter que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se retrouve un jour dans la situation du Poitou-Charentes. Le quatrième terme, c'est le terme de lisibilité et de simplicité. Le terme de lisibilité a été utilisé, d'ailleurs, par le président du Césaire. La lisibilité, ça commence par la lisibilité budgétaire. Nous avons vu que, dans le cadre du règlement financier, il avait été décidé d'avoir cette approche par programme. Et nous pouvons faire, à mon avis, encore des efforts, de manière, monsieur le président, de manière à ce qu'un citoyen qui consulterait le budget de la région comprenne quels sont nos objectifs, quels moyens nous mettons en face, parce que ça n'est pas toujours très clair. Et nous-mêmes, à la lecture des dénominations des lignes budgétaires, nous avons eu parfois des incertitudes. Et ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, même en matière budgétaire. Mais la lisibilité et la simplicité, ça passe aussi par la manière dont nous subventionnons les associations. C'est ce qu'a très bien expliqué Monique Robineau tout à l'heure. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas une multitude de cadres d'intervention, parce que plus c'est complexe, plus évidemment, ceux qui ont l'information peuvent mieux s'en sortir pour avoir accès au financement de la région. Et donc, il est dans nos obligations d'avoir de la transparence sur ses finances, sur ses aides que la région peut apporter, de manière à ce que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Le cinquième terme, c'est évidemment l'équité qui va avec la neutralité politique, vous l'avez dit, par rapport aux collectivités territoriales. C'est notamment la manière dont nous avons revisité ce fonds régional d'aménagement du territoire. Et puis, la renégociation des contrats de plan État-région, qui évidemment peut coïncider avec une augmentation des ressources, mais aussi permettre de voir que cette équité politique, cette équité territoriale, elle soit véritablement inscrite dans les faits, et surtout, si vous me le permettez, dans les chiffres. Cette introduction sur la philosophie des finances ayant été faite, j'en viens à ma deuxième partie, qui est le rétablissement des équilibres financiers. Alors, des orientations budgétaires vous avaient été présentées le 29 janvier 2016, dans un cadre un petit peu d'urgence, puisque nous avons pris connaissance progressivement de la situation. Et donc, l'élaboration, évidemment, a été menée dans des délais très contraints. Nous essaierons, pour l'année prochaine, de mieux travailler avec chacun de vous, de manière à ce que vous puissiez, évidemment, prendre le pouls des services, des orientations, et peut-être que le dialogue soit nourri, avec l'administration et avec les élus. La méthode employée a consisté, évidemment, à maîtriser l'évolution des dépenses, ce que ne parvenait pas à faire nos prédécesseurs, et d'autre part, à saisir toutes les opportunités pour optimiser les recettes. Alors, sur le premier volet, la rationalisation des dépenses régionales, un seul chiffre, l'objectif, l'objectif qui a été donné en matière de dépenses de fonctionnement, c'était un effort de réduction des dépenses de 10% environ, par rapport au budget qui nous avait été légué par la précédente majorité en novembre 2015, et qui consistait tout simplement à reconduire, ils avaient fait un budget très neutre, reconduire tout simplement à l'identique, les politiques définies sous la précédente mandature. Donc, la solution retenue, elle a été, évidemment, dans l'équité, c'est-à-dire que tout le monde doit contribuer au redressement des finances régionales, plutôt que de dire seulement certains secteurs vont porter l'affaire, mais également de ne pas oublier la stratégie et de ne pas oublier nos engagements de campagne, et donc dans les domaines de l'apprentissage, de la culture, notamment, du patrimoine régional ou du sport, les crédits sont maintenus ou renforcés, plutôt que d'avoir une culture de la dépense, nous préférons dépenser pour la culture, Monsieur le Président. Cette contribution a évidemment été modulée dans son intensité selon les domaines, et évidemment, on ne pouvait pas traiter de la même manière les compétences obligatoires et les compétences partagées. Il faut savoir, en outre, que certaines dépenses sont très rigides, puisqu'elles sont inscrites dans le cadre d'engagements contractuels, qui ne nous étaient pas possibles, évidemment, de revoir. Donc nous avons tenu compte de la loi NOTRe, de la suppression de la clause de compétence générale, qui remet en cause certaines interventions, qui nous donne également, d'ailleurs, plus de poids dans le développement économique, sans forcément toujours nous donner les moyens afférents, et donc il faut trouver ces nouveaux moyens dans les budgets existants. Des inforts plus soutenus ont ainsi été demandés sur ce qui était volontariste, et qui avait été décidé du temps de la précédente mandature, parce qu'au fil du temps, la sédimentation, la dispersion, le saupoudrage, avaient conduit à un manque de lisibilité, une dispersion de l'action régionale, sans pour autant qu'elle soit assortie d'une évaluation systématique qui permettait d'en évaluer, donc, les résultats. Et donc, bien entendu, une rigueur, une vigilance toute particulière ont été portées aux dépenses de gestion interne, le directeur général ayant été particulièrement pointilleux et vigilant, même si, évidemment, la plupart d'entre elles manquent de flexibilité. Alors, les résultats sont là. Le budget 2016 marque une rupture historique. Pour la première fois, il est en baisse. À périmètre constant et en mouvement réel, il diminue de 42,5 millions d'euros par rapport au budget prévisionnel 2015, soit une baisse des dépenses de 2%. En fonctionnement, les crédits ouverts au titre de la masse salariale seront pour la première fois en recul. Vous l'avez dit, M. le Président, de moins 0,3%. Donc, ces crédits ouverts représentent 264 millions d'euros. Et donc, ce, malgré l'environnement étatique sur le point d'indice. Diverses mesures d'économie ont ainsi été prises en ce qui concerne les dépenses de gestion courantes. Nous l'avions signalé avec la réduction du nombre de véhicules du parc automobile, mais aussi la fin du système de location qui devrait abaisser les coûts de ce parc. Concernant l'exercice des compétences régionales, les moyens budgétaires ont été calculés de manière à honorer les engagements pris en attendant la pleine mise en oeuvre des nouvelles orientations. Quant à l'investissement, nous avons été élus, non pas pour faire des économies, nous avons été élus pour mettre en place un programme. Et donc, ces mesures d'économie sont évidemment une méthode, un socle nécessaire, mais en aucun cas un objectif en soi. Donc, en section d'investissement, il a été recherché des économies, mais de manière à dégager des marges de manœuvre permettant de financer nos priorités nouvelles sans alourdir le recours à l'emprunt, d'où, et c'est Robert qui vous le dira mieux que moi, une stratégie de désentêtement sur le long terme. Et donc, nous avons analysé, programme par programme, tous les engagements, les dispositifs, afin de décider de la prolongation, de la redéfinition ou de la remondance. Ça, c'est pour le volet dépenses, et notamment dépenses de fonctionnement. Sur les recettes, nous avons cherché à optimiser les recettes, sans augmentation, bien évidemment, de la pression fiscale, puisque nous avons, le 29 janvier, annoncé une baisse de la pression fiscale avec la suppression, notamment des cartes grises sur les véhicules propres. Et donc, des recettes optimisées, la cession d'actifs immobiliers, la vente de la maison de la région, 6 millions d'euros, mais aussi le transfert de gestion des fonds européens à la région, qui a désormais l'entière responsabilité du pilotage et la gestion de près d'un milliard d'euros pour le territoire régional, pour la période 2014-2020. Et donc, l'année 2016 constituera une année record en matière de dynamique de programmation de fonds structurels européens, en plein accord avec la Commission européenne, grâce au déplacement du président et du président délégué à Bruxelles, en février 2016. Avec donc des exemples nombreux, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, qui mettra cette année un accent fort sur le soutien direct au PME régional et sur l'amorçage, le programme opérationnel interrégional Massif des Alpes, qui mobilisera 6 millions d'euros au minimum, avec comme priorité la diversification touristique et la filière bois, le Fonds social européen, avec 26 millions d'euros, qui contribuera à financer la formation des demandeurs d'emploi et des publics qui sont le plus éloignés de l'emploi, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, FEADER, qui sera un instrument majeur d'aide à l'économie agricole et rurale. On sait qu'aujourd'hui, l'agriculture française a besoin que la région se mobilise, notamment avec les nouvelles menaces en termes de parasites qui viennent menacer certaines cultures régionales. Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, dont l'adoption au niveau national reste très récente et qui devrait aider cette année les communautés de pêche. Pour conclure, je constate donc que ce budget prévisionnel répond aux objectifs fixés. Il permet d'inverser les tendances des trois précédents budgets avec un changement de cap, avec des finances à nouveau maîtrisées, avec une épargne qui jusqu'ici se dégradait et qui progresse sensiblement, avec un haut niveau d'investissement qui correspond à une volonté politique, avec un recours à l'emprunt beaucoup plus raisonnable et des ratios d'endettement qui demeurent certes encore élevés, mais qui sont néanmoins en amélioration sensible. Bref, c'est un petit pas pour la région, mais c'est un grand pas pour les finances. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements